La métropole du Grand Paris, pour les urbanistes, est à la fois une réalité socio-économique et une construction institutionnelle. C'est la question de la grande agglomération parisienne qui se transforme sous l'effet de fonctions économiques liées aux échanges internationaux. Aujourd'hui, se pose la question d'une organisation politique qui permet de répondre à ces enjeux économiques, mais également aux enjeux environnementaux et sociaux. La métropole du Grand Paris, aujourd'hui, c'est une intercommunalité entre Paris et les 130 communes de la Petite Couronne, qui exercent ensemble des compétences, des actions pour avoir des politiques plus ambitieuses et cohérentes. Ce sont également 12 territoires qui permettent d'avoir une diversité de politiques adaptées à ce qu'est l'agglomération parisienne, à savoir des identités sociales, mais également urbanistiques et paysagères, qui sont très variées. Sous-titrage Société Radio-Canada